... Et bien voilà, avant de poursuivre en e-marche sur ce dossier spécial, bien sûr du côté de la France, on va retrouver notre invité Gamal Abina, qu'on ne présente plus. Bonsoir à vous, M. Gamal. Bonsoir et merci pour votre question. Alors on va commenter cette actualité du côté de la France. Comment comprendre ces derniers événements aujourd'hui, Gamal Abina, à la suite de l'assassinat du jeune Naël, on rappelle, d'origine algérienne ? Simplement qu'il y a eu effectivement un assassinat, on prend une carte de la jeune Gamal, parce que c'est vrai que ça a l'air d'un très néblu d'étranger. Il faut savoir qu'il n'y a pas de lui qui a été assassiné, c'est le 13e mort depuis le début d'année, parce que le roi a été voté en 2017 sous la présidence de François Hollande, un socialiste, et avec la direction de Manuel Valls, qui est plutôt d'extrême droite, ou d'extrême droite. Et ces gens-là ont trouvé une bonne idée, tandis qu'on allait créer une loi sur mesure pour les policiers, afin qu'ils puissent profiter avec cette loi de légitime défense. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que lorsqu'un policier a le sentiment qu'il est en danger, il peut immédiatement faire visage sur l'en-à-feu. Ces lois rappellent étrangement les lois américaines, sauf qu'aux Etats-Unis, il y a des en-à-feu face à des en-à-feu, donc on peut comprendre la légitime défense. En France, c'est-à-dire qu'une voiture peut être une arme par destination, parce qu'elle peut rentrer dans un policier, qu'il peut y avoir un danger sur la vie du policier supposé, qu'il avait été documenté, évidemment, et qu'à partir de là, ils ont profité de cette loi pour littéralement se faire plaisir et abattre les gens qui ne l'en plaisent pas. On a un Guinéen il y a 15 jours qui a été assassiné dans la même circonstance, la seule petite différence, c'est que ça n'avait pas été fini, donc ça n'a pas pour eux qu'est-ce qui s'est passé. Et cette fois-ci, malheureusement, ce policier est en vue de la justice, on sait qu'on s'y a d'ailleurs, parce qu'ils étaient deux, ils n'étaient pas tout seuls, ils ont abattu un peu grave, alors j'explique comment ça s'est passé. Il était dans une voiture, simplement, il était arrêté, il était en panique, il y avait 17 ans, ce n'est pas du tout un délacant comme ces loisiers, on peut le faire croire, il n'a jamais eu de casier judiciaire, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui a été déconstruit par la procureure de la République, qui a expliqué qu'il avait déjà fait une semaine avant, avant il avait déjà fait effectivement utiliser un véhicule sans permis, c'est vrai, parce qu'on n'enlève pas du pénal, c'est juste une infraction au code de la sécurité routière au tribunal de police. Et bien ce policier a fabriqué toute la mise autour de ce jeune algérien, qui s'appelle, dont son nom c'est Naël Merzou, qui est bien algérien, il n'y a aucun problème là-dessus, parfaitement identifiable. Il a fabriqué toute une idéologie se disant, on s'est à l'ara, l'algérien, donc c'est un délinquant, on fait le bien, et il a créé un sous-rapport faisant croire qu'il avait été mis en danger. Une femme a vu plusieurs personnes, une femme a fini la vidéo, on l'entend de façon très claire, que les deux policiers disaient tour à tour, là, chou 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 deux, l'autre, je vais te buter, lui paniquait à lâcher simplement l'embrayage de son véhicule, qui est un automatique, et le véhicule a avancé lentement, pas rapidement, et le policier n'a pas dû qu'en agir. Donc c'est ça la réalité du racisme chez certains policiers. Ne pas dire que tous les policiers sont racistes, ce serait ridicule, de ne pas dire que l'État français est raciste, ça n'a pas de sens, mais en revanche, dans la police, on sait qu'entre 50 et 80% des policiers de votre Front National, donc, sont racistes. Et c'est ces gens-là qu'on revenait en Afrique. Donc ils ont salué le marge de ce jeune homme, qui par la suite, on s'est rendu compte, avait rien à se reprocher, était parfaitement crime sur un camp de guerre, il n'a jamais été convaincu contre un propagande qui avait été véhiculé en Afrique, et ce jeune garçon de 17 ans, qui l'a su mère, bien sûr, enfin, qui l'a su mère dans une situation dramatique, cette femme a su mère dans une fois, mais ce jeune, de toute façon, malheureusement, ne le retrouvent pas la vie. Aujourd'hui, ça a donné lieu à être émueux, mais ces émueux, ces émueux, là-ci, ne viennent pas de n'importe où, ces émueux ont une conséquence d'autres émueux de 2005, qui, pareil, pour la même raison, les enfants qui ont été tués, un nord-africain et un subsaharien, ils viennent de là, à la suite de la peur de la police, puisque la police fait peur, on pense, et bien, les émueux de la réponse, c'était pas une mort directement liée à la police, c'est une conséquence de la peur de la policière qui a donné la mort. Là, cette fois-ci, c'est plus grave, parce que la police, le policier a été vu à travers l'assassiné de ces enfants, et lui, il a été vu à travers l'assassiné de la police. Alors, justement, Gamal Abina, aujourd'hui, on parle donc de pillage de magasins, entre autres, difficile, c'est vrai pour certains, d'établir le lien, justement, avec cet assassinat, mais on a aussi vu des émeutiers avec des armes, ce qui change aujourd'hui la nature, justement, de ces manifestations. Alors, la question, c'est que c'est un emueux qui a publié, on a beaucoup l'accent sur les années prochaines, pas de tout cet empoche. C'est simplement parce que, d'abord, il y a une autre chose. La première, l'État, c'est parce qu'il y a une mort extrêmement dangereuse par rapport à la santé publique. C'est-à-dire que les gens, enfin, partent au lambda, peuvent se faire tirer dessus par un policier sans enquête. J'appelle ça, dans l'État d'un instant, il n'y a pas de l'ordre par-bas, ce qui est inégal. La seconde, quand on a beaucoup d'assassiné de ça, oui, on parlait même, que la recherche d'un, qu'il y a, comme aux États-Unis d'ailleurs, parce que la France-Saint-Unis, il n'y a pas beaucoup d'accord sur le sang. Quand il y a un assassinat d'un autre policier, cela prend du d'accord dans un épilé pillage. C'est une mécanique classique pour chaque mouvement insurrectionnel. Vous verrez toujours des pillages qui peuvent arriver dedans, profiter des situations. Mais en France, cette situation est en train de faire qu'il y a une globalisation massive de la population, qui a un sentiment de frustration par rapport à un remor, qui ne peut pas s'acheter un vêtement à notre voiture, mais surtout parce que, c'est un métier où il veut dire qu'il y a aussi des magasins de nourriture qui sont pillés. Parce que le coup d'argent est tellement plus des premières chaires que les gens se mettent en vêtement de la nourriture. Ce qu'il y a dit non, c'est un malaise. En France, en général, pas seulement dans les quartiers dits populaires, dans les quartiers de la misère, des cités qui ont été oubliées par la publique, mais en général, les Français vivent mal, ils vivent difficilement, ils ont un plan d'achat en perne, qui est de plus en plus bas. Et quand tous ces éléments se sont combinés, la multiplication de problématiques liées aux sociales, liées aux politiques, liées aux retraites, liées aux gilets jaunes, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont excédées en strade avec le Covid, qui font qu'il y a un ras-le-bol généralisé. Et ils se trouvent qu'aujourd'hui, parce que c'est les cités qui bougent, ce sont les gens qui sont des générations, parce qu'ils sont doublés à frapper. D'abord, parce qu'ils sont pauvres, et ça, il y a des Français pauvres, et ensuite, parce qu'ils sont d'origine étrangère africaine. Aussi, ils sont donc racisés. On les rejette, parce qu'ils n'ont pas d'origine, et on les caractérise par des faits de pélinquance. C'est tellement plus simple. Quand on dit qu'ils abattent notre chien à l'arrache, c'est exactement ce que font les policiers lorsqu'ils abattent comme des chiens, des gens d'origine africaine. Et justement, l'ont prédit, Gamal Abina, une succession de crises sociales du côté de la France dans les prochaines années, au regard de la nouvelle configuration géopolitique dans le monde, et surtout en Afrique. Est-ce que ces manifestations, alors ces émeutes, sont là le début de ces crises qui sont annoncées du côté de la France ? Parce que la France, c'est une pédagogie qui va être frappée par les crises, c'est parce qu'il y a une crise systémique, il n'y a pas envie de tourner le vide, parce qu'il y a des crises de morale, on vient d'apprendre récemment que l'homme le plus riche au monde est un Français qui est dans le luxe, si vous dire un peu, il y a des gens qui vivent dans la misère d'un homme dans le luxe et d'une fortune mondiale, parce que ce pays a des équilibres chroniques de redistribution de richesses, ça rappelle bien plus de Brésil, et surtout parce que la France a 2.900 milliards de PIB, c'est équivalent de tout le continent africain. Mais je veux dire simplement c'est que la France a moins ou moins bien l'emploi parce qu'elle recule économiquement, mais c'est parce qu'elle stagne qu'elle ne voit pas bien. Il n'y a plus de croissance, on n'a plus la capacité d'arrêcher ses emplois, et le continent africain qui était en difficulté chronique commence à se regresser. J'ai bien fait le pari entre les deux, parce que les africains s'est mentionné à la France, on a bien vu les différents pays qui ont quitté la région français au milieu de la francophonie, et ces africains ont une croissance qui est sous-vue depuis 20 ans, en pourcent moyenne. En France, la croissance est quasiment inexistante. C'est une croissance entre 1,5 et 10%. C'est largement insuffisant pour créer l'emploi, pour créer l'emploi quand il y a une 3% de croissance, mais surtout parce que la France ne crée plus de richesse. Elle fait que du renouvellement, elle fait que des produits ne vont pas le point à la société de luxe, des produits qui n'ont rien à voir avec les besoins de la population, et surtout la capacité chronique à intégrer ces populations, enfin insérer du temps. Ces populations par le terrain économique, on parle beaucoup d'intégration, d'aciliation, des pays très insultants, mais la vraie politique, c'est que la France n'est pas capable d'insérer économiquement les populations au Sud-Afrique et du Maghreb. Donc c'est vrai que c'est une situation qui se pose, donc structurellement la France ne va pas bien, on le sait, ça n'empêche pas d'avoir des milliards et milliers de territoires français, et économiquement elle est en perte de vitesse, elle ne va pas disparaître, mais l'économie française est stagnante, et quand vous avez des eaux stagnantes pourrissent, une économie qui est stagnante finira par pourrisser ça. Avant de vous laisser, Gamal Abina, peut-être cette autre dernière question, on nous dit que du côté de la France, l'exécutif bien sûr peine justement à régler de manière définitive cette situation, même si on parle d'un calme assez relatif. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Macron tient, malgré cela, encore le bâton de commandement, on sait que la police essaye de gérer la situation, ce qui nous rappelle d'ailleurs, vous l'avez noté, l'épisode des gilets jaunes où on a vu également une police active sur le terrain. Alors, le président Macron est-il toujours, au regard de ces événements, le maître du jeu ? Alors, on vient de dire que c'est active ou d'utiliser un optimisme, alors j'ai bien compris, c'est une police qui est violente, qui n'est pas active. C'est-à-dire que quand on réprime sa population blanche, en l'occurrence, il faut se poser la même question. Monsieur Macron n'a pas le maître du jeu parce que là, à partir du moment où le même politique a besoin de passer par la force pour calmer la situation, c'est qu'il n'a plus la possession du pouvoir réel en termes politiques. Et j'aimerais dire simplement parce qu'il faut en vrai que les Africains comprennent une chose essentielle parce que c'est les Africains pour l'essentiel qui sont en train de se révolter. C'est une révolte, pas seulement des émeutes. On veut caractériser par fait des émeutes mais c'est une révolte du ralement généralisé du traitement qui sont affligés aux Africains en France. Exclusion, pas de travail, pas d'emploi, pas de bonnes écoles. On est sectorisés dans les écoles les plus pourries de la République. Même les facultés qu'on nous donne sont une faculté de second ordre et il se trouve que là sur le territoire on ne donne pas de chiffres du nombre de gens qui sortent tous les soirs. C'est des centaines de milliers de personnes qui sortent en même temps. Donc posez-vous la bonne question. Comment se fait-il je crois pour la population madrigue que je connais très bien que dans le monde entier on est parfaitement insérés économiquement et qu'on est même des exemples on nous a mis à pour le travail et qu'en France ça ne fonctionne pas. Comment se fait-il que les Africains qui sont des grands travailleurs étrangers sont bien vus partout dans le monde sauf en France. La question est très simple c'est que la France c'est le problème de ne pas les populations qui y sont. Et ce qu'il faut se dire c'est qu'il n'y a pas des centaines de milliers de personnes presque un million de personnes aujourd'hui qui manifestent qui se battent dans les rues et qui sont offens. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des dirigeants qui ont un comportement qui est rationnel mais fou dans une filière c'est de la folie de faire ça et qui méprisent les populations. Ils auraient pu stopper l'incendie s'ils avaient demandé pardon à la famille pour commencer. S'ils avaient dit nous avons menti et notre policier est un criminel avec son complice mais il n'y a jamais qu'il y a un complice qui a été choucleux. C'est quand même incroyable qu'on le laissait en dehors de la prison. S'ils avaient réformé pour en finir avec cette autorisation à tirer. La peine de mort a été ennuyant 80 ans en France et leur rétablir en mai 2016 ce qui est intolérable. Et surtout s'ils avaient dit on s'est menti de voir le district c'est vrai on n'a pas été un docteur maintenant on va tout faire pour créer un emploi pour faire en sorte que le 40% de chômage qui frappe les banlieues arrive au 6% national qui ne frappe pas les banlieues. C'est ça la problématique il y a une problématique économique, culturelle je vais encore plus loin parce qu'il se trouve qu'en plus les musulmans de France sont loin de l'entraper mais en ce moment ils ont détruit le ciment de la cohésion sociale et économique des gens pour qu'ils puissent travailler aux insérêts socialement mais en plus ils ont insulté leur valeur culture avec la religion ils font des lois pour exclure le vie des écoles et pour les exclure récemment encore les deux jours des centres sportifs ils passent tant que temps à casser tout ce qui crée à l'intérieur quelque chose des valeurs communes qui permettait un peu de calmer le jeu et ils se demandent aujourd'hui pourquoi ça expose ça expose parce que du matin au soir on parle des banlieues en négatif on insulte la religion des banlieues on insulte la culture des banlieues je parle de culture c'est un peuple qui vient de faire de culture et surtout qu'on est réduit à l'état de sauvage aujourd'hui si on veut sortir de cette logique là il y a deux choses à faire demandez pardon pour les crimes qui ont été perpétrés parce que ce sont des crimes ensuite réformez la police en finir avec les policiers et dire que les policiers sont pertes des criminels pas tous et puis pour finir surtout faire en sorte que si on veut calmer le jeu arrêter de faire la propagande anti-africaine anti-arabe dans les banlieues arrêter dans les médias arrêter de passer son temps à traiter comme du bétail des banlieues avec la police qui passeront temps à faire des descentes c'est pas normal faire en sorte que les gens aient quelque chose à perdre aujourd'hui si ces jeunes sont prêts à prendre de la prison à sortir à piller à se battre contre la police c'est parce qu'ils n'ont que rien à perdre donc ce ne sont pas les fous les fous sont les dirigeants qui ne veulent pas comprendre et ces fous sont incapables aujourd'hui d'être un incendie mais on avait mis au feu à Rome et c'est un peu pareil vous posez la question est-ce que M. Macron est le maître du jeu il n'est pas le maître du jeu parce qu'il n'est plus le maître de la proposition aujourd'hui la proposition elle se fait en confrontation violente dans la rue il y a 45 000 policiers contre un nombre incalculable des personnes qui sortent aujourd'hui qui sont contrôlées par personne et bien voilà Gamal Abina merci à vous d'avoir été avec nous voilà Gamal Abina entre autres journalistes et bien sûr analystes en question internationale merci beaucoup n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos